En Angola, le ministre de l'Economie et du Plan, Mario Caetano Chuao, a annoncé le 6 avril 2022 que le gouvernement prévoit d'élaborer des stratégies pour le passage de l'Angola du statut de pays moins avancé à celui de pays à revenus intermédiaires. Ceci consistera, selon l'autorité, à procéder à l'ajustement du Plan national de développement 2022-2026. L'exécutif compte à cet effet évaluer les résultats, définir la voie à suivre pour l'élaboration de la stratégie et la conception d'une proposition de plan de travail en vue d'un processus d'élaboration et de suivi. Mardi 5 avril 2022 au Malawi, la députée de Machinga East, Esther Jolobala, a invité le gouvernement par l'intermédiaire du ministère des Finances à supprimer la suretasse sur Internet qui affecte les citoyens malawistes. Estimant qu'Internet est considéré comme l'un des besoins fondamentaux et qu'actuellement de nombreuses personnes l'utilisent, elle plaide à la fois pour les étudiants et beaucoup d'autres secteurs d'activité. Selon un rapport de Freedom House de 2018 surnommé Freedom on the Net, les Malawistes paient jusqu'à 44% d'impôts pour accéder à Internet. En Zambie, la Commission parlementaire de la Sécurité nationale et des Affaires étrangères supervise le système présidentiel de libération conditionnelle effectuée par le service correctionnel pour décongestionner les établissements. Selon Sibongile Mwamba, la présidente du comité, la libération conditionnelle présidentielle est un outil pour aider à désencombrer les cellules pour améliorer les conditions de détention. Elisha Matambo, le ministre de la Ceinture de Cuivre, a informé le comité que le nombre de ceux qui sont incarcérés est plus élevé que ceux qui sont en liberté conditionnelle dans la province, dont la nécessité de libérer et de réinsérer dans la société les détenus qui ont purgé leur peine. Selon la dernière publication statistique mensuelle de la Banque centrale des Soitini, le crédit accordé aux entreprises a augmenté de 0,2% en glissement mensuel et de 9,6% en glissement annuel. Cette performance est attribuable aux sous-secteurs qui comprennent l'immobilier, les services communautaires, sociaux et personnels, la distribution, le tourisme ainsi que l'industrie manufacturière. Une augmentation de la consommation et des investissements crée des emplois et entraîne une croissance des revenus et des bénéfices. Au Lézoto, les fonctionnaires et le gouvernement sont en pourpalais sur un différent salarial. La marche de protestation prévue par la police, les infirmiers et les enseignants pour forcer le gouvernement à leur accorder une augmentation massive des salaires de 25% pour l'exercice 2022-2023 pourrait ne pas avoir lieu. Le juge de la haute cour, Molefi Makara, a ordonné aux fonctionnaires et au gouvernement de retourner aux négociations sur un règlement à l'amiable. Pour rappel, les fonctionnaires s'étaient regroupés sous l'égide de la coalition des employés publics du Lézoto pour demander à la Cour constitutionnelle d'ordonner au commissaire de police, au Lomo Molibelli, de leur accorder la permission d'organiser une marche de protestation contre le gouvernement.